Et maintenant, une minute pour le Hellfest. Juste une minute bordel, mais c'est que le Hellfest c'est un festival de malades, une institution dans le monde du hard rock et du métal. Alors oui, du côté de Monsieur le Curé, ça gueule un peu parce que Hellfest ça veut dire fête des enfers et que ça serait le repère du malin. Mais c'est juste une concentration de fêtards portée par l'amour de la musique et qui redescendra qu'en fin de week-end. Ici on s'amuse avec les codes du genre, c'est pas le satanisme de l'Elysée. Tu y croiseras essentiellement des geeks, des barbus, des tatoués qui le temps d'un festival sont venus s'évader du quotidien, parfois déguisé, toujours là pour rigoler. Quelques fêlés aussi, des originaux, des alcooliques, des potes d'hier et d'aujourd'hui, des inconnus, plein d'inconnus, qui l'espace d'un instant ne le sont plus. Ta mère te dira sûrement que c'est un univers brutal et comme tu t'amuses à faire des Wall of Death et des Circle Pit, tu pourras pour lui dire que ça ressemble à un concert de Shine, surtout si t'es revenu avec des doigts de pieds pétés. Mais tu lui vendras le fun et leur espéronniprésent qui y résident. Ta copine féministe te dira que c'est un monde macho et tu lui concèderas qu'il y a majoritairement des couilles sur place et que ça parle pas mal de boobs quand même. Mais pourtant, la jante féminine est parfaitement à son aise et se sent même libérée. Finalement, tu boufferas du respect tout le week-end, le tout arrosé de quelques bières. Respect pour les jeunes, les anciens, les handicapés, respect pour l'écologie, les animaux et la planète. Le Headfest, c'est pas la fête des enfers, mais tout simplement une fête d'enfer. Même si cette expression est périmée depuis 1994. Au cas où t'es passé à côté, vu que YouTube a oublié de les partager, je viens de faire un double épisode de Minute Papillon sur la croissance et la décroissance. Et c'est un sujet qui me tenait bien à cœur. N'hésite pas à aller regarder. En attendant, de mon côté, c'est parti encore pour un week-end de festival. Le charançon. Il y aura peut-être un peu moins de monde qu'au Headfest.